Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal de ce vendredi. A la une, des réactions fussent de partout après l'appel à la mobilisation fait par le garant de la nation pour faire face à la guerre d'agressions imposée au pays par le Ronda. A l'essidé de Martin Fayoulou, par exemple, on pense aussi que l'heure n'est plus aux querelles internes, mais plutôt à l'union de force pour sauver la nation en danger. Et pendant ce temps, dans le Nord-Kivu, l'aide s'organise pour soutenir des déplacés des territoires en proie à la guerre. Ils sont de milliers à avoir fui ces zones, gouvernement provincial et central, tous sont à l'œuvre. Entre 800 000 et 1 million de dollars, c'est l'enveloppe qui sera disponibilisée par an dans le cadre du Fonds de réparation des victimes de violences entre la période de 2002 et 2003 en Itorie, des fonds destinés à actionner la justice réparatrice pour les crimes condamnés par la Cour pénale internationale dans l'affaire Thomas Lubanga, Germain Katanga et Bosco Tanganda. Encore une fois, bienvenue au 20h. C'est un appel à la conscience citoyenne et à la mobilisation face à un danger réel. Le président de la République qui s'est adressé à la nation hier a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée et à se constituer en groupe de défense pour aider les forces armées à faire face à l'agresseur wendais. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a rassuré ses compatriotes de son engagement à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je vous propose de suivre l'intégralité de son discours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en nom et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Ruchuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Si tôt dit, si tôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos neuf pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui, cependant, n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bounagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. C'est ainsi que, dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du troisième conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. A l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGEL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule, entre autres objectifs, normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23, des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame, autour du président français Emmanuel Macron, et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23, des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. A vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées, je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet appel à la mobilisation lancée par le garant de la nation a atteint toutes les couches de la population au parti politique de l'opposition dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement cher à Martin Fayoulou en sa ligne à ce sursaut patriotique Devo Skitoko, secrétaire général de ce parti qui a répondu aux questions de nos reporters propose même la réduction du train de vie des institutions pour soutenir les efforts de guerre. Il est au micro de Fifi Mokodi Suivi ce message nous l'avons encouragé Aujourd'hui ce n'est plus le temps de nous tirer dessus La maison brûle La case brûle Le Congo est en feu Toutes les forces politiques et sociales Toutes les forces doivent s'unir Nous avons besoin de l'unité Nous avons besoin de la cohésion pour faire face à l'agression dont notre pays est victime Donc ce message Pour nous les choses sont claires Madame Nous n'avons pas besoin de participer à un quelconque gouvernement d'union nationale Il faut que ça soit dit Nous avons besoin de l'unité Nous avons besoin de la cohésion sociale et de la cohésion nationale parce que le pays est en danger Mais consacrer l'essentiel des ressources de la nation à renforcer la capacité opérationnelle de notre armée Nous devons éviter le gaspillage de fonds réduire les trains de vie des institutions de la république Les fards d'essai doivent compter sur l'ensemble des forces sociales et politiques et politiques de la nation Le PPRD a aussi réagi après cet appel à la mobilisation du garant de la nation Ferdinand Cambéret cadre de ce parti condamne compte à lui le comportement belliqueux du Rondard Il est choisi de parler à ces moments très très difficiles pour la nation En tout cas nous de l'opposition la mobilisation qu'il attend de nous la population est prête vous voyez bien qu'à Goma à Beni à Butembo à Kinshasa les gens sont prêts à accompagner les fards d'essai mais il faut que ceux qui tiennent ceux qui gouvernent nous montrent bien la voix s'élèvent et montrent le temps osse le temps et mettent la main à la patte pour dire nous voulons ça l'accord cadre de paix de sécurité et de la coopération régionale qui réglait en tout cas tous les problèmes avec le Rwanda et l'Ouganda qu'il est interdit à tous les pays de soutenir des groupes armés comme ils sont en train de le faire dans les pays voisins qu'il est interdit de s'ingérer dans les affaires intérieures qu'il est redemandé de respecter la souveraineté l'intégrité de notre territoire toujours à la suite de cet appel à la mobilisation Paul Kapungu Kadiubo directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minier artisanale et à petite échelle invite à son tour les créateurs artisanaux à répondre positivement à cette volonté du président de la république en dénonçant les ennemis de la nation voici un extrait de son entretien avec Edith Jalla moi à ma qualité du directeur général du saléma je vais lancer mon message clair à tous les artisans tous les créateurs de dénoncer tous les ennemis de la paix de la RDC de savoir que l'exploitation artisanale est réservée le pirema au Kongoré vous qui êtes dans les sites miniers vous êtes au nord Kibou vous êtes au site Kibou Maniema Haïtouri Taotoué Nualaba Tanganyika Ollumani et d'ici là je suis déterminé de lancer une grande campagne d'identification de tous les détenteurs des coopératives minières pour en savoir plus qui sont derrière ces coopératives qu'ils financent parce que c'est dans cette exploitation que beaucoup profitent ensemble nous sommes déterminés à accompagner le commandant suprême comme je l'ai dit à mon introduction les chefs ont parlé et nous sommes des beaux pour lui accompagner et comme les CID le PPRD l'UDPS El Kibasa a aussi réagi après cet appel du président de la république le premier jeune de ce parti a relué l'appel du garant de la nation adressé aux jeunes pour l'enrôlement massif dans l'armée ce qui passe cette mobilisation nous permet de nous mettre sur pied en ordre de guerre cet appel à la mobilisation doit déclencher un sens patriotique une réaction patriotique au sein de tous les Congolais que ce soit ceux de l'opposition ceux de la majorité les républicains les démocrates etc nous sommes tous concernés nous nous engageons à faire une mobilisation massive des jeunes à les encourager à adhérer massivement pour défendre à adhérer à nos forces armées justement pour défendre chacun des centimètres du territoire national comme l'ont fait nos pères fondateurs nous devons nous devons désormais mettre nos divergences des côtés nous aligner derrière notre drapeau et notre commandant suprême nous il dépèse qui bat ça nous mettons en garde toutes les forces vives qui vont s'opposer à cet appel à cette mobilisation car nous n'admettrons pas qu'un seul centimètre puisse être détaché de notre territoire national comme nous le disons souvent notre pays notre responsabilité car personne ne peut mieux le faire que nous-mêmes vous avez donc corrigé avec nous il s'agit là d'une déclaration de l'UDPS elle qui bat ça et décidément les congolais sont plus que jamais soudés pour défendre l'intégrité et leur intégrité territoriale ceux de la diaspora ne sont pas en reste ils ont suivi le message du président de la république et se rangent pour soutenir les forces armées de la république le discours du chef de l'état je l'ai suivi hier à la RTNC avec beaucoup d'intérêt d'accord ce qui m'a beaucoup plus intéressé c'est le caractère solennel comme lui-même a pu le dire et j'étais beaucoup plus intéressé par cet appel cet élan en tout cas de solidarité et de mobilisation en général faisant aussi appel au sens du patriotisme que tout congolais doit apporter au regard de ce qui se passe actuellement dans l'est du pays et cette guerre imposée à la république démocratique du Congo par le Ronda a déjà fait vous le savez plusieurs déplacés des milliers d'entre eux sont cantonnés au territoire de Niragungu ces hommes femmes et enfants ne vivent plus que de l'aide humanitaire le gouvernement provincial du Nord Kivu s'emploie en ce sens ce dernier jour Farine riz et autres dorés ont été acheminés sur place image de commentaire premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre régroupés à Kanyaruchina dans le territoire de Niragungu le lieutenant général Constant Dima gouverneur du Nord Kivu vient de nouveau de les assister ces jeudis avec un lot des vivres constitués des sacs de farine de maïs de cartons d'huile végétale de sacs de haricots du riz et du sucre l'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala général à la retraite conseiller en charge des affaires humanitaires a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Niragungu Patrick Idouma la coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur maître Priska Kamala revient ici sur l'importance de ces gestes de l'autorité provinciale l'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos nous avons amené 350 sacs de riz de sucre nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs de haricots de 100 kilos sans oublier que chaque jour les camions de la régie des eaux amènent ici 4 tours ici au site pour amener de l'eau et chaque tour il y a 22 mètres qui se trouvent dans les camions citerne et qui approvisionnent les sites à l'eau potable cette intervention du gouvernement provincial du nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ses 14 396 ménages de nos compatriotes ayant fui la guerre et de la situation humanitaire on fait juste un pas en arrière pour parler réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit la loi était en examen ce vendredi à l'Assemblée nationale l'économie générale de cette loi était présentée par le ministre des droits humains l'économie de débat autour c'est dans ce reportage de Sylvie Moembeau C'est par une motion d'ordre votée à l'unanimité par les élus nationaux que le débat général sur le projet de loi fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 barre 009 du 9 juillet 2011 portant principe fondamental relatif à la protection de l'environnement a été déclaré clos sous la conduite du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiapuanga la vice-première ministre ministre de l'environnement Eif Bazaïba a lors de l'économie générale du texte cité quelques innovations que contient la loi sur la protection de l'environnement à savoir le captage de la taxe carbone l'organisation de la lutte contre le changement climatique sujet qui sera la une lors de la COP 27 en Egypte et l'organisation de marché de carbone cette loi contient 89 articles les interventions à la tribune des députés nationaux ont donné une piste de solution pour que la RDC soit un pays à potentialité riche sur ses forêts et bois et non un pays de déchets en plastique concernant le projet de loi relatif à la réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité son économie générale a été présentée par Fabrice Poella ministre de droits humains la République démocratique du Congo n'a pas une législation spécifique sur la protection des violences sexuelles il est donc nécessaire d'accorder les bénéfices d'urgence de cette loi la première dame de la RDC Denise Nyakirutschisekedi par ses plaidoyer à travers le monde sur le violences sexuelles liées au conflit avait sollicité au bureau de l'Assemblée nationale que la RDC puisse avoir une loi de victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et de la réparation des victimes on parle à présent de la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires la commission défense et sécurité mise en place par l'Assemblée nationale et le Sénat s'est réunie autour de membres du comité international de la Croix-Rouge pour examen la prise en charge de déplacés internes et revenus au cours de cette journée d'information Rikin Tuzinoïa reportage après audition du ministre de la Défense aux commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la situation dans l'est de la RDC le comité international de la Croix-Rouge CICR vient d'associer les parlementaires membres de ces commissions à des échanges sur la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires un accompagnement politique s'avère donc nécessaire par le vote de loi irrelatif un engagement politique est pris par les honorables Kpama Baramoto et Bertemou Bonzi respectivement président des commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale Le chef de l'État son excellence Antoine Félix Tshisekeli et là je crois a été très clair la République démocratique du Congo va faire face à ce phénomène et nous allons tout mettre en oeuvre pour l'éradiquer Face à la situation humanitaire la conseillère juridique régionale du CICR Claudine Mouchobekwa estime que le rôle des parlementaires est prépondérant surtout dans la ratification et l'adoption des lois dédiées à la prise en charge des déplacés internes Ce sont ces personnes qui ont quitté leur foyer et qui ont pris des situations de violence mais qui sont restées à l'intérieur des frontières qui doivent être protégées pour justement arriver à des solutions durables à leurs problèmes Cette journée d'information a distillé également le contenu du droit international humanitaire au profit des participants qui se sont imprégnés des différents emblèmes utilisés dans le domaine humanitaire et social Selon qu'une croix reste d'usage exclusif à la croix rouge Tout à fait autre chose reprise de cours et relogement des étudiants dans les homes universitaires un groupe d'étudiants a reçu les assurances du premier ministre Jean-Michel Samaloukundé quant à ceux le chef de gouvernement au courant de la même journée de ce vendredi échangé avec les députés nationaux élus de la province orientale autour de questions liées au développement de cette province Pati Tunduango L'insécurité dans la partie sud de la province du Maniema causée par les conflits Maïmaï-Malaïka les désarmements et réinsertions de la vieille milice Simba ainsi que les désenclavements de la province du Maniema raison d'être de la rencontre entre les premiers ministres Jean-Michel Samaloukundé et les caucus des députés et sénateurs de la province du Maniema Ces élus du peuple ont également plaidé pour l'amélioration de la desserte en électricité surtout dans la partie nord de la province Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Maniema Il y a des équipements pour mettre en service la centrale des rues Churukuru pour augmenter la capacité en desserte de l'électricité et ce matériel traîne encore ici et que le premier ministre doit nous aider à faire acheminer ce matériel et le mettre en service Nous avons parlé de la gestion de la province du Maniema Nous avons souhaité tous qu'il y ait organisation des élections dans la province du Maniema comme ça a été fait dans d'autres provinces pour que nous puissions avoir un gouverneur et un vice-gouverneur élu qui sont redevables devant l'Assemblée provinciale Dans un autre décor une délégation de la représentation des étudiants du Congo a été rassurée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukundé de la reprise et du relogement des étudiants dans les hommes réhabilités Honoré par le chef du gouvernement qui a atténué sa promesse de la recevoir cette délégation a soumis à Jean-Michel Samaloukundé de Kiengé son désidérata qui se résume par la mise en circulation des bus transacadémia la lutte contre l'insécurité dont laissait la République démocratique du Congo et la levée de la grève des professeurs d'université Attentif à toutes ses doléances Jean-Michel Samaloukundé King a promis à la délégation du REC des solutions appropriées dans un bref délai à l'occasion les chefs du gouvernement a demandé à ses étudiants de se mobiliser dans un hélas patriotique pour dénoncer les atrocités commises dans l'est de la République démocratique du Congo Et de la primature en donnant à présent à la chambre haute du Parlement où il s'est tenu une réunion stratégique ce vendredi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC le premier vice-président du Sénat Eddie Mundela a demandé à la Chine d'imposer son veto pour obtenir du Rwanda la cessation immédiate de son appui aux militaires du M23 il était en visioconférence avec son collègue de la Chine Robert Ndaï 24 heures après l'adresse à la nation du président de la République Félix Antoine Tchilombo le Sénat congolais active la diplomatie parlementaire avec la Chine ce vendredi 4 novembre 2022 le premier vice-président du Sénat Eddie Mundela Kanko invite la Chine à demander au Conseil de la sécurité des Nations Unies un cessez les faits immédiats et rétrès sans condition du mouvement terroriste M23 à l'est de la République démocratique du Congo l'honorable Eddie Mundela Kanko l'a dit par visioconférence à son nom le chinois Ding Zongli la situation sécuritaire dans l'est au centre de cette réunion stratégique nous pensons que la Chine en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a un rôle important à jouer c'est celui de se tenir aux côtés des Congolais qui souffrent de l'indifférence de la communauté internationale face au drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation des minerais et pour se faire des actifs à déstabiliser l'est du Congo Les parlementaires chinois Ding Zongli a dit prendre en compte la demande du Sénat congolais et transmettra à son tour acquis de droit cette demande Dans le grand pays régional autres pays jouent un rôle important dans la promotion de la paix et du développement de la région L'hôte de l'honorable Edi Mundela Kankou a invité le gouvernement congolais à élaborer des projets dans le domaine de la réculture et de la santé question de renforcer la synergie avec la Chine et de bien planifier la coopération future On en parlait au sommaire de ce journal entre 800 000 et 1 million de dollars C'est l'enveloppe qui sera disponibilisée par an dans le cadre du fonds de réparation de victimes de violences dans la période 2002-2003 en Nitori des fonds destinés à actionner la justice réparatrice pour les crimes condamnés par la Cour pénale internationale dont l'affaire Thomas Lubanga Germain Katanga et Bousko Tangana Victimes dans les procès Thomas Lubanga Germain Katanga et Bousko Tangana à la Cour pénale internationale doivent bénéficier de la réparation pour des préjudices lors des violences entre 2002-2003 à Nitori Spanda Les défis financiers sont énormes celles de l'affaire Lubanga Les fonds au profit des victimes ont besoin d'au moins de millions d'euros par an a dit la directrice exécutive de fonds au profit des victimes Nous devons trouver les fonds nécessaires pour continuer les projets ou créer des partenariats pour rendre cela possible étant donné que les fonds du FPV sont limités Pour la poursuite des programmes d'assistance nous devons collecter au moins 800 000 euros dans les prochains mois Néanmoins Néanmoins a-t-elle dit une partie des fonds est déjà mobilisée pour la mise en œuvre de certains projets socio-économiques et psychologiques à Nitori au nord et au Cidkivu Nous devons faire tous des efforts possibles pour apporter une justice réparatrice à tous ceux qui sont des victimes des crimes pour lesquels la CPI a émis des condamnations Nous devons poursuivre notre travail en faveur des victimes de ces crimes horribles De leurs côtés les ambassadeurs des Pays-Bas du Canada et du Sénégal à mission d'information et de sensibilisation à Bounia s'engagent à mener des plaidoyers auprès des états pour une forte mobilisation des fonds Alors tout ça c'est le travail d'un diplomate de voir où est-ce qu'on peut trouver les arguments où on peut trouver les partenaires et dans le monde actuel vous le savez il y a beaucoup de compétitions autour des fonds mais on va faire le mieux en tant que communiqué Rappelons que Thomas Loubanga avait été condamné à payer 10 millions de dollars américains à titre de réparation aux victimes déclarés indigents Les fonds au profit des victimes ont été mandatés par la CPI pour répondre à cette exigence en vue de donner espoir et d'une dos victimes Ce jour au moins 4 millions 400 millions de dollars américains sont déjà mobilisés dans les dossiers Loubanga et 1 million dans les dossiers Germain Katanga dont la réparation prend fin d'ici un mois Et les nouvelles de l'administration publique avant de nous quitter le secrétariat général de l'aménagement du territoire a désormais des outils indispensables pour exercer comme tel le document du cadre et structure organique de ce service a été remis après signature au ministre d'Etat à l'aménagement du territoire Guy Luando par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Nadine Kiloche reportage Fixation du cadre et structure organique du secrétariat général de l'aménagement du territoire le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé à la signature de l'arrêté ministériel dotant le ministère de l'aménagement du territoire d'un outil qui lui permet de gérer rationnellement les agents publics de l'État de cette administration technique de la République démocratique du Congo après avoir fait l'état de lier nous avons constaté qu'il y avait l'absence d'un outil extrêmement important qui permet la maîtrise des effectifs et permet une prise en charge réelle de nos agents et cadres de l'administration par l'État commun ce qui a fait que presque 80% des agents cadres de l'administration du territoire ne pouvaient pas payer certains venaient même à pied quand même j'ai fait la ronde de l'administration et je leur avais promis j'avais pris l'engagement de pouvoir permettre à ce que cet élan qui a été donné ce tonus qui a été donné par le VPM il faut saluer ici les efforts qu'ils fournissent pour la modernisation de notre administration pour que nous puissions avoir ces cadres organiques en procédant à la signature de cet arrêté fruit des travaux de la commission mixte fonction publique aménagement du territoire le vice-premier ministre ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Liao matérialise les directives du chef de l'état sous la supervision du premier ministre continuez comme ça et vous avez su prouver au président de la République que le plus important pour nous qui sommes engagés à ses côtés pour l'aider à réveiller le défi de la transformation de la RDC et bien c'est d'agir il est aussi important que nous puissions ensemble parce qu'il s'agit d'une jeune administration essayer d'agir pour accorder toutes leurs chances à tous les jeunes qui souhaiteraient rejoindre cette administration pour Jean-Pierre Liao la fixation du cadre et structure organique de l'aménagement du territoire prouve que là où il y a une réelle volonté l'impossible finit toujours par reculer la révisitation du cadre et structure organique a permis au secrétariat général du ministère de l'aménagement du territoire de se doter d'un nouveau cadre organique avec des structures organisationnelles dans cette direction et 698 unités le tout nouveau cadre organique de l'aménagement du territoire va demander le recrutement des nouvelles unités de cette administration d'où l'appel lancé par le VPM Jean-Pierre Liao pour le recrutement qualitatif et compétitif Découvrons ce communiqué du Conseil d'Etat avant de nous quitter Madame Odiononde Marte première présidente du Conseil d'Etat et Messieurs Ilou Taïkoume Yamama Antoine Félicien procureur général près le Conseil d'Etat informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 24 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif il se tiendra une audience solennelle et publique le samedi 5 novembre 2022 à 11h dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire pour l'exercice 2022-2023 Cordial bienvenue à tous et le directeur de cabinet Abdallah Mbokamibba Rémi ce journal est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient à 23h avec Serge Mata ne nous quittez pas l'actualité reste en continu et nous programme également bonne soirée à tous